Issue de la télé-réalité, Capucinana avait réussi à se créer une toute nouvelle image. Candide, mais pas débile, affûtée, mais pas naïve, la jeune femme poursuit sa route. Après une année dans l'équipe de Touche pas à mon poste, Capucinana avait été la révélation du talk show en 2016-2017. Seulement, la compagne de Alain Fabien Delon a choisi de quitter la bande à Cyril Hanouna. « J'ai apporté tout ce que j'avais à apporter à l'émission », explique l'ancienne chroniqueuse du programme. Mais ce départ, c'est avant tout pour poursuivre un autre rêve la comédie. Capucinana monte sur les planches du théâtre L'Apollo pour sa pièce La Fève du samedi soir. Un projet qui lui tenait particulièrement à cœur. « Je veux voir si je peux être bonne à autre chose », avait-elle déclaré lors de ses adieux à Touche pas à mon poste. Et si elle a réussi à décrocher sa propre émission sur C8 sur le e-sport, elle continue à être productrice de sa web-série en colloque. Si tout semble aller pour Capucinana, elle revient d'un long chemin. Après Secret Story, Les Anges et le Mad Mag, l'animatrice est tombée dans une sorte de dépression. Un burn-out même. Une période compliquée que la jeune femme a encore du mal à expliquer. Le mot « dépression » me fait peur et j'ai mis longtemps à l'accepter. J'ai eu besoin de prendre du recul. En fait, je ne comprenais pas que c'était ça, parce que je gagnais bien ma vie, j'avais un métier de rêve, j'étais en bonne santé, ma famille aussi. Je disais, je n'ai pas le droit en fait d'être en dépression, confie Capucinana sur le plateau de Salut les Terriens ce samedi 30 septembre. Merci. Merci.